Vendredi 24 février, la meilleure actrice et le meilleur acteur seront récompensés par les Césars 2023. Un prix attribué par la profession, 4705 votants travaillant tous dans l'industrie cinématographique. Mais sont-ils vraiment en phase avec le public ? La réponse est non selon les résultats d'un sondage IFOP dévoilé dans Paris Match. La différence entre les goûts du public et le jugement des membres de l'Académie est frappante. Seulement trois candidats susceptibles de recevoir la fameuse compression se retrouvent dans notre top 10, Virginie Effira, Fanny Ardent et Jean Dujardin, révèle le journaliste cinéma de l'hebdomadaire, Christophe Carrière. En tête du classement réalisé sur un échantillon de 1008 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus que l'on retrouve dans notre diaporama, arrive Audrey Fleurot. De quoi rendre heureuse l'actrice star de HPI. Les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, ça fait quand même 25 ans que je travaille, il n'y a pas eu d'ascension fulgurante. J'ai conscience que je dois cette place plus à la télé qu'à au cinéma, a réagi la comédienne de la série de TF1, qui a aussi joué, en 2022, sur la même chaîne. Du côté des hommes, s'y estie son ancien partenaire dans Intouchable, Omar Sy, qui est arrivé en tête. Je ne suis pas étonné qu'Omar soit encore le comédien préféré des Français. Point. Depuis 15 ans, personne ne ceste davantage singularisé dans le cinéma français que lui. Il fait du bien au public, ce qui n'est pas donné à tout le monde, commente Audrey Fleurot ravi de ce duo gagnant. Audrey Fleurot, Omar Sy, Virginie Effira. Le classement des acteurs préférés du public en 2023 Cadmerade, deuxième acteur préféré des Français selon l'IFOP. Le trio de têtes féminin est complété par Virginie Effira, deuxième, et Marion Cotillard, troisième. Du côté des hommes, Cadmerade, deuxième, devant ce Jean Dujardin, troisième. De quoi surprendre agréablement celui qui s'est fait une place dans le cœur des jeunes en apparaissant dans la série de Jonathan Cohen, le flambeau. Je suis flatté. Sincèrement flatté. Je ne fais pas ce métier pour les récompenses, mais quand j'apprends que les Français ont voté pour me classer parmi leurs dits comédiens préférés, ça me rend heureux, à réagir Cadmerade dans les colonnes de Paris Match. Il suffit que je croise deux personnes dans la rue qui me remercient pour ce que je leur donne à l'écran, et ça me va. Si est-il comme si je recevais un César tous les jours. Alors me retrouver dans ce classement. A ajouter le comédien de 58 ans avec émotion. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Dominique Jacovide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada